Sur l'immigration francophone, si la FCFA a demandé 8 % pour s'assurer qu'il n'y ait pas un déclin de la population de francophones, on semble comprendre qu'on ne s'enligne pas vraiment vers ça, M. Miller, c'est ça, c'est les signes qu'il a donnés. Est-ce que ça vous déçoit, vous, comme député, qui représente beaucoup de francos ontariens? Écoute, je pense que ce qui me déçoit, c'est quand on se met des objectifs et qu'on ne les rencontre pas. Pendant 20 ans, on n'a pas été capable de rencontrer un objectif à 4 %. Bien sûr qu'il faut se rendre à 8 % pour rétablir les seuils de 1971, mais je crois qu'il est tout à fait normal qu'on aille étape par étape, sinon on va se tirer dans le pied. C'est nos communautés qui vont perdre confiance dans notre système d'immigration. Donc, bien sûr, je m'attends à ce qu'on moeille 6 % pour la première année. Pour 2024 ou 2023? Pour 2024, on verra pour 2023. On a une attente. Bien, 2023 est pratiquement fini, là, déjà. Mais pour 2024, au moins 6 %, puis après ça, il faut que ça augmente. Mais en même temps, est-ce que vous n'êtes pas déjà en contradiction avec votre nouvelle loi sur les langues officielles? Parce que dans la loi, il y a une obligation de maintenir et d'accroître. Puis là, ce qu'on comprend, c'est que, bien, ce qui risque de se passer, c'est qu'avec l'objectif qui est fixé pour 2024, on ne soit pas là. Donc, c'est comme si vous alliez à l'encontre de votre propre loi. Oui, bien, là, il faut donner un peu de temps. La loi a passé, il n'y a pas longtemps. Il y a une politique d'immigration qui doit être établie par et pour les francophones. Cette politique-là se fait présentement. Mais je m'attends à ce que, dans les prochaines années à venir, on ne parle pas de grands chiffres. Ce n'est pas des grands chiffres qu'on parle. C'est 20 000 personnes à peu près pour 20 000 à 30 000 personnes qui rentrent dans le pays, dans les communautés en situation de minoritaire. Donc, je m'attends à ce qu'on augmente le bassin francophone parce qu'on sait que le bassin francophone n'est pas assez gros en ce moment. Donc, il faut regarder la situation dans les pays francophones. Bien sûr, où est-ce qu'on va aller chercher l'immigration? Ça, je pense que ça passe par l'Afrique. C'est là que la jeunesse se trouve. Il faut agrandir ce bassin-là. Et ensuite de ça, on peut parler d'augmenter nos taux d'objectifs pour rencontrer notre objectif qui est le taux de 1971. C'est bien? C'est bien, merci. M. Miller semble pencher pour une cible de 6 % pour 2024. La FCFA dit en bas de 8, comme on ne freine même pas le déclin. Absolument. La FCFA a raison. M. Miller entend très bien les communautés francophones Nord-Québec, très bien les députés comme moi qui sont des francophones Nord-Québec. Ce qu'il est en train de dire à tout le monde, c'est que j'aimerais bien vous dire 20 %, 12 %, 15 %, peu importe le chiffre. Il faut avoir la base en dessous qui est bâtie, qui est construite pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Moi, je vous dis que M. Miller nous entend très bien. Il est à la réception de ce que l'on lui dit. Je vous dis que c'est un début. On est parti de 1,9 pendant plus de deux décennies. Notre gouvernement a dépassé les 4 %. Une fois? Une fois dans plusieurs décennies. Tous les gouvernements qui se sont succédés, on l'a fait. Ça fait quand même 8 ans que vous êtes au pouvoir. Madame, on l'a quand même fait, mais il y a eu bien des gens qui ont été au pouvoir avant. On a fait autre chose aussi, des accueils, l'Arioport Pearson, etc. Bien des choses qui ont été faites. Et là, maintenant, on va atteindre 6 %. Puis d'après moi, les années suivantes, on va atteindre les objectifs visés pour qu'on puisse atteindre le poids démographique de 71. La mathématique est facile. Si on se contente de 6 % par année, ad vitam aeternam, jamais qu'on va rétablir le poids démographique de 71. Pour en nom des nouveaux à 16 heures, est-ce que vous souhaiteriez un plafonnement ou un maintien des cibles actuels, compte tenu de l'état du français au Canada, avec l'influence de l'immigration? Écoutez, je pense qu'on entend beaucoup les employeurs de l'importance au niveau de l'immigration. Je pense que lorsqu'on regarde le niveau de l'immigration en français aussi, c'est important. Alors, je pense qu'on a quand même une balance à faire. On a un système d'immigration vraiment solide, vraiment que les Canadiens ont confiance. Les employeurs demandent, si on parle de l'immigration au niveau économique, c'est important. Alors, je pense qu'il faut quand même balancer les choses, mais je pense que c'est ça qu'on essaie de faire. Puis c'est important de travailler avec la province du Québec. Je veux dire, ils ont quand même peut-être un point de vue un peu différent, qui est un peu… des cibles un peu moins agressives. Mais je pense qu'on va trouver une façon, puis on va continuer à faire le dialogue avec la province. C'est-à-dire qu'on a un bon équilibre, mais est-ce que 500 000, c'est dire qu'on a un bon équilibre, par exemple le français, puis un nombre assez… Bien, nous avons travaillé fort pour augmenter au niveau des personnes français. On a atteint une loi de nos petites cibles la première fois l'an passé. Alors, puis les cibles, c'est la 4,4, c'était des cibles qui auraient dû atteindre des décennies, des années d'avant. Alors, je pense qu'il faut travailler encore plus fort pour s'assurer qu'on continue d'augmenter les cibles. Dans les demandes de Québec, il y a aussi une demande sur les demandeurs d'asile. Ils veulent qu'il y ait beaucoup moins de demandeurs d'asile qui soient répartis au Québec. Ils disent que ça a été fait, une répartition, dans le cas du chemin Roxham. Là, c'est pas parce qu'on a changé la donne qu'il ne faut pas une meilleure répartition. Est-ce que vous êtes d'accord un peu avec ce qu'ils disent? Oui, disons qu'il y a eu quand même des ajustements qui ont été faits. Il y a quand même certains demandeurs d'asile, comme le RACSAN, qui est au Québec. Il y en a aussi à Toronto. Il y a quand même des revendications de certaines municipalités, certaines provinces qui ont reçu un plus grand nombre qu'ils devraient avoir. C'est important d'essayer de répartir ça un peu. Alors, je suis d'accord qu'on doit travailler avec la province du Québec et l'Ontario et d'autres provinces pour voir comment on peut répartir. qu'ils soient un peu plus équitables. Oui. Merci. Merci. Merci, M. Miller. Parce que M. Miller parle beaucoup de 6 % pour la cible pour 2024 en immigration francophone. C'est moins que ce que la FCFA demande. Est-ce que c'est acceptable pour vous? Je crois que c'est une question d'année. Je pense qu'on est en train de discuter 6 % la première année. Ensuite, on augmente. Donc, c'est là où la discussion se passe présentement. Oui, mais est-ce que c'est acceptable pour vous? Moi, j'espère qu'on va monter la barre très haute. Jusqu'à quel point? Oui, c'est ça qu'on est encore en train de discuter. Si on stabilise les seuils d'immigration à 500 000 nouveaux résidents par année, est-ce que c'est une bonne idée, selon vous? En fait, il faut améliorer la présence des francophones au Canada dans l'immigration. Non, mais de façon générale, pour les seuils d'immigration, 500 000, est-ce que ça vous apparaît... Si jamais on stabilise la 500 000, est-ce que ça vous apparaît... Il faut être capable de bien les accueillir. Il faut améliorer la représentativité des francophones partout au Canada. Il faut stopper le déclin du français. Si, si, attendez. Je demande à M. Legault que les demandeurs d'asile soient mieux répartis et qu'au Québec, il y en ait significativement moins d'être d'accord avec ça. En fait, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut améliorer les francophones partout au Canada. Maintenant, ce que M. Legault veut, nous, on est ici au Canada, on fait de la politique fédérale, on va s'occuper du fédéral, on va voir l'ensemble du pays. On a une compétence partagée, là. Oui, oui, effectivement, avec le Québec, effectivement. Vous êtes au comité... Bien, en fait, vous étiez au comité du patrimoine... Non, langue officielle. Je commence tout croche ma question. Votre collègue, Rachel Thomas, dit au patrimoine canadien que CBC est du côté du Hamas. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Non, moi, je n'ai pas de commentaire là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue? Il faudrait poser la question à Mme Thomas. Moi, je... Bien non, mais elle, clairement, est d'accord avec ses propres propos. C'est son choix à elle. Moi, je ne commenterais pas là-dessus. Moi, ce que j'ai déjà dit sur ça, c'est que les êtres humains, qu'ils soient de quelque religion, quelque couleur que ce soit, ils ont droit. Et ce qui arrive présentement, il faut faire le nécessaire pour sauver des vies. Pour les civils. Pour l'immigration, si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous trouverez ça acceptable? 500 000? Le chiffre, je ne pourrais pas vous répondre clairement sur un chiffre précis. Il faut voir les commodités. Il faut être capable de bien accueillir nos citoyens immigrants. Il faut être responsable. Il faut les accueillir de façon respectueuse. Et il faut que le Canada aussi soit respecté dans tout ça. Pourquoi est-ce que les conservateurs ne veulent pas se commettre sur un chiffre? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dire… Parce qu'il nous manque des informations. On n'est pas au gouvernement. Bien non, mais vous savez quand même, est-ce que si vous étiez au gouvernement, est-ce que vous voudriez augmenter, stabiliser ou baisser les seuils? Nous voudrions tout simplement voir les installations pour pouvoir bien accueillir notre monde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada. Est-ce que c'est un bon objectif, vous pensez? Oui, je ne suis pas l'immigration critic, donc c'est pas vraiment mon… Oui, mais vous avez parlé de cette issue, vous savez, dans votre parti. Oui. Donc, est-ce que vous pensez, il y a un stabilisation de l'immigration, la réaction de l'immigration, la réaction de l'immigration? Vous pensez de l'immigration? Oui, le niveau que l'on a l'entend aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu plus de l'immigration. Oui. Vous savez, notre parti a toujours été très positif sur les impacts de l'immigration sur notre société et notre économie. Mais en même temps, nous croyons que nous devons avoir des ressources correctes pour recevoir ces immigrants et leur donner l'opportunité de vivre. Donc, nous allons voir les chiffres et nous espérons que nous pouvons trouver un bon équilibre. Merci. Par rapport à la motion de Pierre Poilièvre sur l'huile de chauffage, en fait, M. Poilièvre veut que partout au pays, tout ce qui est chauffage ne soit pas touché par la taxe sur le carbone. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le problème… Oh, en anglais, sorry. Oh, en anglais? OK, OK. Well, I think Mr. Trudeau's announcement last week shocked everybody because it was clearly not a plan on dealing with carbon pricing. It was trying to keep Atlantic MPs from sinking. That's not a credible plan. So, now the rest of the country is saying, what are you talking about? So, this is not a credible response. The problem with Mr. Poilièvre is Mr. Poilièvre has no plan for the climate crisis. He has no plan on pricing carbon. And yet, ordinary Canadians are having a hard time heating their homes. So, what do you think you should do? Like, what do you think should be done now? Should we just kind of cancel the carbon tax for all heating systems across the country? Or should we remove that privilege that was just given to many residents in Atlantic Canada? What should be done? The position of New Democrats for a long time has been to remove the HST off home heating. Because heating your home in northern Canada is not a luxury. But we need a credible carbon pricing plan. And Mr. Trudeau has blown the credibility of his carbon plan by trying to defend his MPs in Atlantic Canada without a national plan. So, would you support Pierre Poilièvre's motion? We shall see. Ms. Kwan, as you're aware, today is the deadline in Pakistan for Afghan refugees. And they're facing some pretty serious circumstances right now. What are your thoughts on what's happening there and whether the federal government here could do anything to help? Well, the situation for people in Afghanistan are absolutely desperate. The truth of the matter is the Canadian government has not lived up to our responsibility in bringing Afghan families and loved ones who helped serve Canada to come to Canada. They have dropped the ball consistently with respect to that. This situation right now in Pakistan where the deadline has arrived and the Pakistani government is now going to enforce in arresting people, sending people back to Afghanistan. And even individuals who are providing support to Afghans in Pakistan would be in trouble. And so you can imagine the desperation and what that means for people on the ground. I have heard from families whose loved ones are stuck. There are people who have gone through a whole variety of processing from the government and still have not been able to get out. I have situations where everybody in the entire family unit, except for the sister who's been excluded, and as though somehow the family has to choose, right, that they will leave a sister behind, a woman behind alone in that circumstance. That is an impossible choice. That is like the Sophie's choice that's being given to people. And it cannot be acceptable. And this has been brought up to the government consistently. I brought it up with Minister Fraser, to his predecessor before him, to Minister Hassan, to now the current minister, Minister Miller, and nothing is being done and it is not good enough. And on the Liberal side, I mean, they've been touting that 40,000 number. Oh, we brought in 40,000 Afghan refugees. Do you want to speak to that at all? Yeah, I mean, the 40,000 numbers, we've always said right all along that the government cannot cap the numbers. This is what they have done. They have arbitrarily capped the numbers for people who served Canada and their family members. This number is arbitrary. They just made it up. And so in the meantime, who's being left behind? The people who served Canada and they left once. The people who's put their lives at risk and their family members at risk. They are being left behind. And some of them now will not be able to get housing. Some of them have been told that the housing that's being provided by the IMO is no longer available. Where are they supposed to go? Some of the family members are now missing. And they are deathly afraid that they have been arrested and that they've been returned to Afghanistan or they're sitting in some jail cell somewhere. And they have no way of contacting people. This is how desperate the situation is. And the reality is this. People's lives are at risk. And when the folks get returned to the Taliban, you know that there will be no good that will come out of it. So the government's got to lift this cap, this arbitrary cap, and stop patting themselves on the back. They have not done the job that needs to be done. People's lives are still at risk. These people, very many of them, in fact, the Canadian military, see them as comrades. They see them as people as part of the Canadian military. They helped serve Canada and they're being left behind. We're on the cusp of celebrating Remembrance Day. Remember the people such as Afghans who helped serve Canada. They are being left behind. What is the Canadian government doing about it? What's the Liberal government doing about it? Why do they have this arbitrary cap put in place? Why has it taken so long for them still not be able to resolve the issue? They should stop patting themselves on the back as though somehow they've made some sort of achievement when so many lives are still in jeopardy. And I think you covered a lot of ground there. I think that was a lot of the areas I wanted to ask you about. But was there anything you wanted to say before you get back to your vote? You know, time is of the essence. And the New Democrats have been saying this all along, all the way through, time and time and time again. So I hope that the government will take action. Don't give us platitudes. Don't give us empty promises. Stop disappointing Canadians. Most important of all, stop disappointing Afghans and their family members because their lives hang in the balance. Thank you.